Mirador, Tour de Chauve, nos chroniqueurs se déboutanent sur le vif. Merci de votre fidélité. C'est parti, c'est donc lancé pour trois heures pour vous aider à comprendre les dessous des cartes de l'actualité socio-politique et économique de la Guinée. Talibé Barry, bonjour. Bonjour le juste et bonjour à tous. Je ne vous sens pas ce matin. Bonjour. Bonjour le juste et bonjour à tous. Très bien. Et ce n'est pas parce que tu as changé de position quand même. Certainement. Donc, tu es sorti de ta tour magique. Parce que là, je ne sais pas ce que tu avais mis par là, du côté gauche. Mamadou Djan, Balde, bonjour. Bonjour le général Scott, père du plan Anaconda et bonjour à tous. Voilà, donc c'est mon nouveau soubriquet, mon nouveau nom. Bienvenue, merci. Je pense qu'on va essayer d'institutionnaliser cela. Bonjour à Kumba. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue. Merci. Cabinet, monsieur le politiste, bonjour. Bonjour, cher Aboubacar, merci. Bienvenue. Bonjour, monsieur le philojournaliste. Bonjour le Scott. Mamadou Djan. Bonjour le Scott. Bien. Mohamed Kaba. Et un bonjour triangulaire. Triangulaire. Oui. Nyo So Moridou. Nyo So Moridou. Et à Komodo. Et à Komodo. Bienvenue. Nande Pleiz. Nande Pleiz. Bonjour, monsieur Mohamed Kaba, Mohamed Eric Zemmour Kaba. Bien. Bonjour le faiseur de roi. Bienvenue. Bonjour à mes parents de Madina à Canca. Bien. Bonjour à mes cousins de Koninou. Qui ont la possibilité de te suivre désormais. Évidemment. Madina, monsieur, de très près. J'ai de bons retours. Oui. J'ai de très bons retours. Bien. Monsieur à Canca. Bonjour également à mes parents du côté de Wondé Fédéa. Mais aussi à Canca et dans tout l'Ouassoulon. Grand merci. Bien. On s'intéresse, Talibé, pour commencer, à Khalifa Ghassama Diaby. Donc, qui sort une nouvelle tribune dans laquelle il laisse entendre qu'il serait menacé, qu'il serait visé par des manœuvres qu'il qualifie de malsaines, de criminels et même de plans d'agression et d'atteinte à sa vie. Très grave, hein? Oui. Ghassama Diaby ne passe pas par, n'y va pas du dos de l'acquilleur. D'attaque, il précise, donc d'entrer dans sa tribune, suite à ma tribune relative au coup d'état militaire et à la conduite de la transition en Guinée, j'apprends de sources sûres et fiables avec écœurement mais totale sérénité que je fais l'objet de manœuvres malsaines, criminelles et de plans d'agression et d'atteinte à ma vie. Et plus loin, il tient néanmoins à rester ferme vis-à-vis de ceux qui tenteraient de lui faire du mal. Je suis un homme de débat, un homme de paix et de cœur. Jamais la haine, la jalousie, la frustration et l'opportunisme ne m'ont habité dans mes engagements démocratiques et humanistes. Et vous avez rappelé justement sa détermination à ne jamais fléchir face aux menaces dont il dit faire l'objet. Et peut-être un passage, parce que la question qu'on se pose, qui en voudrait bien à Khalifa Ghassam Dhabi ? Et pourquoi exactement ? Et pourquoi exactement ? Est-ce parce que cette tribune justement dérange des hommes et des femmes ? Est-ce justement d'où viennent ces menaces ? De qui ? Mais il semble nous donner une esquisse de réponse. Il dit quelque part dans cette tribune, à tous ces soutiens des nouvelles autorités du pays, entre parenthèses, ceux que l'opinion connaît, entend et voit et ceux qui sont cachés et tapis dans l'ombre. Donc, à tous ces soutiens des nouvelles autorités du pays, qui me désignent aujourd'hui comme un monstrueux ennemi à abattre, à défaut d'avoir une conscience, auront un jour leur langue. Donc, ils semblent nous dire que les gens qui le menacent sont ou pourraient être de l'entourage, de soutien du président du nouveau pouvoir. Est-ce que c'est de l'entourage immédiat du président ou de soutien ? Ou comme le dit le FNDC, l'entourage, la partie toxique de l'entourage du président. Est-ce que c'est là la partie toxique des soutiens du nouveau pouvoir ? Du nouveau pouvoir ou tout simplement des citoyens qui font preuve d'excès de gel, qui veulent être plus royalistes que le roi parce que, justement, Khalifa Ghassama Diaby, il est passé par beaucoup de chemins de croix depuis son entrée au gouvernement, je crois, en 2014, où il faisait l'objet d'une bronca au sein du même gouvernement par la part de ministres qui n'appréciaient pas sa démarche et qui ne le trouvaient pas solidaire à tout va et à l'aveuglette de toutes les décisions prises par le gouvernement. Et finalement, il a donc fini par démissionner après avoir plusieurs fois dénoncé des attitudes de la part des membres du gouvernement à son encontre. Et ce monsieur, après sa démission, également avait été régulièrement attaqué sur les réseaux sociaux. Alors, jusque-là, il ne s'était jamais plein de la sorte à travers une tribune pour dire « Je me sens menacé, je ne passe pas... » C'est assez sérieux, c'est assez grave, suffisamment grave pour être souligné. Et ça veut dire aussi que Khalifa, un homme averti, sait de quoi il parle et il ne peut pas se permettre de lancer comme ça à la volée de telles accusations si elle ne repose pas sur des faits concordants qu'il a mobilisés. – Absolument, c'est pourquoi j'ai rappelé justement le chemin de croix qui a toujours été celui de Gassama. Vous vous rappelez, pendant la... au plus fort de la lutte anti ou pro troisième mandat, Gassama est resté, est goûtant dans ses bottes, ferré à glace, disant ses opinions telles qu'il les pense et dénonçant le projet de troisième mandat. À l'époque, sans doute, il n'était pas aimé et beaucoup le lui faisaient savoir. Est-ce qu'il avait vécu ou en tout cas fait l'objet de menaces qu'il a préférées taire à l'époque parce que ces menaces n'étaient pas évidentes ou manifestes ? Et pourquoi finalement, aujourd'hui, face pour avoir produit une tribune ? Nous sommes en démocratie. – Mais c'est un homme libre, Camille. – Non, je vous dis que nous... – Mais Gassama, c'est un homme libre. – Nous sommes en démocratie. – C'est un homme qui émet et défend ses opinions comme il l'entend. – Nous sommes en démocratie. – Moi, je ne peux pas comprendre, même si on est en période d'exception, même si c'est une transition. Mais je ne peux pas comprendre qu'on veuille imposer la pensée unique quand même. Je crois savoir que ce n'est pas le vœu et l'option du CNRD. On ne peut pas imposer la pensée unique. C'est pourquoi, même à partir de ce studio, nous émettons parfois des avis qui vont à l'encontre de ceux de la démarche du CNRD. – Absolument. – On ne peut pas imposer l'animisme total. Ce n'est pas possible. – Absolument. – Non, on n'est pas dans la jungle. – Je vous dis où on impose. – Les tribunes de Terno Mounenembo sont plus critiques et sévères que celles de Khalifa Gassam. – Terno Mounenembo n'a jamais été inquiété. – Terno Mounenembo aussi agit en homme libre, en homme indépendant, en intellectuel qui défend la repli. – Mais n'a jamais été inquiété. – Mais non, je suis agressé verbalement. – Mais peut-être que tu n'en sais pas, tu n'en sais pas grand-chose. – Oui, Mounenembo est un écrivain qui, justement, n'a jamais appartenu à un régime qui n'a jamais été ministre. Gassama a été ministre dans ce pays, donc appartenu à l'administration d'Unienne qui l'a servi. Il est activiste également des droits de l'homme. On l'a même donné pour présenter au poste de premier ministre. Alors, pendant cette transition, ce n'est pas le cas. Mais la tribune qu'il a faite, puisque certains disaient qu'il n'a soufflé que dans une trompette inaudible, on vient de comprendre que cette tribune a dérangé plus d'un coup. – Bien sûr, mais quand Khalifa Gassama part, ce n'est pas n'importe qui qui parle. – Je vais terminer par deux choses. Je ne peux pas ne pas croire en Gassama, parce que je n'ai aucune raison de douter de lui. Mais j'ose croire, j'ose espérer et ensuite croire que le colonel ne peut pas être un homme qui serait tenté de réduire aussi ses compatriotes. – Non, pas du tout, ça ne lui ressemble pas. – C'est peut-être cette partie toxique où des citoyens gélés qui veulent être plus réalistes que le roi bien voudraient à Gassama. Il faut donc qu'on arrête, parce que sinon, vous et moi qui dénonçons ce qui ne va pas pendant cette transition, nous avons des raisons d'avoir peur. Laissez donc Gassama et tous les citoyens guinéens s'exprimer librement parce qu'ils ne sont pas dans la diffamation des injures ou en tout cas tant qu'ils ne sont pas en infraction dans leurs différentes sorties. – Oui, très fier de toi, Talibé, franchement. Oui, allez-y, Mamadoujian. – Il y a ce proverbe qui dit que vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Mais est-ce pour autant qu'il faut croiser les bras face aux dérives potentielles d'un pouvoir de transition ? J'ai dit non. Tous les jours, nous sommes là, on critique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous que vers le crépuscule du pouvoir d'Alfa Kondé, il y avait eu des rumeurs sur d'éventuelles menaces contre M. Khalifa Gassama. Vous vous en étiez même ému, on avait échangé à deux. Vous aviez tenté de l'avoir à l'époque, tout ça. Maintenant, si M. Gassama dit aujourd'hui qu'il est menacé, c'est à prendre au sérieux. Maintenant, ces menaces viendraient-elles d'éléments du cabinet noir du colonel ? J'en douterais ou peut-être que ça serait plutôt des turiféraires qui on en a toujours connu du premier régime jusqu'à maintenant. Il y a des gens, même quand tu parles sur des ondes, ils peuvent t'appeler, t'insulter père et mère, ça arrive. Des menaces de mort, quel journaliste n'a pas reçu de la part soit des gens de pouvoir ou même de simples citoyens ? Ça peut arriver, mais c'est à prendre au sérieux cette alerte. Vous avez parlé du cas de Tcherno Monnenembo qui se fend toujours des tribunes. Des tribunes assez acerbes. Il y a des gens qui viennent prendre le contribué de cet écrivain, oubliant que l'écrivain, c'est la conscience d'un peuple. Même sous Staline et autres, les écrivains, ils osaient prendre la parole, leur plume, quitte à aller à finir dans des goulags de Sibérie. Bien. Mohamed Kabar, votre opinion là-dessus ? Non, mais d'abord que M. Khalifa Gassama porte plainte contre X, ça c'est son droit le plus absolu. Mais ce que j'ai envie de dire, en Guinée, lorsqu'on n'est plus dans la sphère politique et qu'on a besoin d'une nouvelle virginité politique, on constate à cette scène. Khalifa Gassama, d'abord, n'avait pas besoin d'étaler cela sur la scène publique. Il pouvait mener des investigations, porter plainte contre X. Mais si les menaces sont suffisamment sérieuses ? Si les menaces sont fondées, moi je pense qu'il pourrait porter plainte à la DPJ. J'ai envie de croire que personne derrière cette tribune ne peut en vouloir à Khalifa Gassama Djabi. J'ai dit dans ce studio que je ne partageais pas du tout la tribune. La démarche. La démarche de Khalifa Gassama Djabi. Mais porter atteinte à vie ou porter des menaces, je ne suis pas vraiment d'avis avec cette situation. Mais, par contre, je ne vois pas sur le colonel museler n'importe quel citoyen pour une certaine liberté. Non, non, mais il ne parle pas du colonel. Mais Khalifa l'a dit, ça ne peut pas du tout ressembler au colonel. Mais Khalifa fait bien de le dire. Il soupçonne le soutien du nouveau pouvoir, Mohamed. Et ça, on ne peut pas du tout nier cela ou du tout exclure cette hypothèse. C'est un homme libre, il peut faire tout ce qu'il veut. Je disais tantôt que Thierno Mounenembo fait des tribunes assez acerbes et plus critiques que celles du Khalifa Gassama. En aucun cas, Thierno Mounenembo n'a été inquiété une seule fois, ni agressé. Pourquoi c'est Khalifa Gassama Djabi ? Je me pose aujourd'hui assez de questions. On ne veut pas jeter l'un à thème sur les autres. Ce que d'autres appellent la partie toxique, moi je dirais non, c'est la partie valoreuse. Comment ça, la partie valoreuse ? Lorsque le colonel fait, lorsque vous êtes dans l'entourage du président, vous voulez nous dire que tout est bon, tout l'entourage du président et même de ses soutiens, tout va pour mieux dans le mœur des mondes. Ce qu'ils appellent parti toxico, et lorsqu'un président vous fait appel et que vous êtes dans son entourage directeur, vous n'êtes plus toxique pour la société. Ce que vous méritez de la confiance du président, ce sont des soutiens de façade qui peuvent parler ainsi. Khalifa Gassama, pour une bonne fois pour tout, pour ne pas vraiment être dans le choc émotionnel, qu'on dise encore que j'ai un caillou à la place du cœur, je préfère qu'il porte plainte et ne pas m'apaisantir sur cette supposée menace dont il subirait. J'ai envie vraiment de constater l'effet. Je veux qu'il porte plainte parce que je ne suis pas de ceux qui croient directement aux menaces de mort ou aux intimidations. On n'a plus besoin de ça dans notre pays. Bien, oui, vous voulez rajouter. Il faut préciser que M. Monnenembo avait reçu la visite d'éléments indésirables sous Alpha Condé, mais on ne savait pas si c'était juste par coïncidence. Bien. Aussi, peut-être que dans le siège de ce que Mamed Kaba dit, le procureur, aujourd'hui puisqu'on nous dit que finalement la justice c'est la boussole de ce pays, de cette gouvernance, le procureur de la République peut aussi saisir de cette affaire. Parce que s'il y a menace, c'est là d'éteindre sur l'image justement de la gouvernance actuelle, sur l'image des autorités politiques que le procureur met en bras l'enquête pour savoir de quoi il s'agit et de quels éléments plausibles disposerait Khalifa Ghassama Dhabi. Tout comme il l'a suggéré, la démarche contraire est bien possible que Khalifa Ghassama porte plainte. Allez-y, votre regard là-dessus, Mamedouri. Écoutez, moi je pense que jusqu'à prêve du contraire, Mamedou Mouya qui incarne le leadership en chef de cette transition est volontariste et qui le détermine à ce que toutes les libertés soient respectées durant cette transition. Il s'est engagé face à cela. Mais comme vous le savez, et je l'ai toujours dit, le pouvoir change l'homme africain. Et même si ce n'est pas lui forcément qui a commencé à changer, et comme ils l'ont dit, il y a forcément des gens dans son entourage et des flagorneurs qui pensent qu'il faut toujours envoyer des fleurs au colonel et au CNRD, qu'il faut leur passer de la pommade tous les matins. Et donc il n'y a pas existé de voix dissonantes. Khalifa Ghassama Dhabi, on le connaît de nature dialecticien, qui aime le débat, même quand il était au gouvernement, on l'a suffisamment rappelé, et bien c'est lui qui constitue cette voix, qui prend le contre-pied souvent de certaines décisions de son gouvernement. Et donc ce n'est pas quand il n'est pas dans un gouvernement qu'il va s'interdire de porter un regard critique sur comment fonctionne notre société. Et donc qu'il soit inquiété pour son point de vue, aussi acerbe qu'il ait été, je pense que cela est assez grave, je pense qu'en disant aussi qu'il est menacé, ce n'est pas une sorte de, je ne sais pas, de peur exacerbée, mais c'est un signal qu'il envoie. Non mais il l'a dit, ce n'est pas un homme qui a peur, ou qui va fléchir. Mais en même temps c'est un signal qu'il envoie au colonel pour dire, peut-être qu'il n'est pas forcément derrière ça, mais il y a des gens sans doute qui sont tapis dans l'ombre et dans son entourage, qui ourdirait ce genre de complot contre lui. Donc je pense que toutes les libertés sont en vigueur, restent en vigueur, et donc il faut respecter les opinions des uns et des autres, que le colonel peut-être cherche à savoir autour de lui qui sont ceux-là qui entretiennent ce genre de projet, à vouloir faire mal à tous ceux qui critiquent la façon dont il gère le pays en ce moment. Parce que c'est bien pour lui de savoir ce qui n'est pas bon. En ce moment, il redresse la barre, il corrige tous les jours les actes qu'il pose et qui ne sont pas du tout bons. Ma foi, je pense que c'est ce que je peux dire. Merci Mamanouli. Et que c'est le droit de Gassama d'alerter. D'alerter, même d'aller devant la justice. Oui, oui, votre point de vue, monsieur le politiste. Alors, je me rappelle d'un passage d'un texte qu'Eurie Games, « Vivre ou mourir ensemble », il dit que même les nazis avaient leurs propres intellectuels. Je ne comprends pas pourquoi on veuille enfreindre à ce droit naturel des uns et des autres de parler, de porter la parole. De porter la contradiction. De porter la contradiction. C'est important. Et cette contradiction la plus positive. Et de mon point de vue, je pense que c'est extrêmement grave que l'on veuille porter un coup à quelqu'un quand même qui ne sait que parler. Tout le monde reconnaît en Gassama qu'il parle. Et celui qui ne parle pas peut être en réalité quelqu'un qui n'apporte pas. Gassama apporte. Qui regarde les choses se faire et donc qui agit en spectateur amorphe. Absolument. Et ça, ce n'est pas de Gassama. Il n'est pas de ce métal. Gassama, Kernomone Nembo et tous ceux qui portent la parole, qui portent la contradiction positive, on ne peut pas les inquiéter. Je pense que ce qu'il a dit peut ne pas plaire. Mais il faut laisser les gens dire ce qu'ils pensent. Et de mon point de vue, c'est si aujourd'hui une tribune peut autant heurter ceux qui sont dans l'entour. Parce qu'il le dit, Talibé, la lutte textuellement. Quand il dit que ce sont ceux qui se sont... Les soutiens. Les soutiens connus ou inconnus qui agissent en période diurne et nocturne. Ce sont ceux-là qui l'inquiètent. Je pense que ce qui est vrai, c'est que beaucoup de Guinéens seront très prochainement inquiétés. Parce que ce que Gassama dit se dit tous les jours dans les médias, sur Facebook, les gens le disent. Je pense qu'il est aujourd'hui du rôle... Parce que tout le monde ne partage pas à 100% les démarches du CNRD. Absolument. Absolument. Qu'on ne pense pas que ce qu'Alpha Kondé n'a pas échappé, que ce régime échappera. Parce que ce qui est vrai, c'est que quoi que l'on fasse, on est tenté de faire des choses qui ne peuvent pas aller dans le même sens de tout le monde. Il y a aujourd'hui un assentiment général sur ce qui est en train de se passer. Mais je pense que lorsque Gassama dit qu'il n'est pas du rôle d'une transition de s'atteler au développement, qu'il n'est pas... Qu'est-ce que ce serait un chemin dangereux de penser qu'on va résoudre tous les problèmes comme si nous étions en période normale. Mais ceci-là, c'est ça. Tout le monde le dit. Beaucoup de gens le disent. Et je pense qu'aussi bien c'est Ludalen Diallo que Lansana Kuaté, que les artistes, que beaucoup, que nous-mêmes les journalistes, nous le disons tous les jours. Peut-être ce qui change, c'est la personne qui le dit. Je pense que, moi, il a tout à l'heure dit que Tierno Monenembo le dit. Monenembo le dit tous les jours. C'est en réalité ce que représente Gassama. Gassama est un personnage extrêmement important. Et est-ce que parce que c'est Gassama qui le dit... Dont la parole vaut, notamment au regard de la communauté internationale. C'est important de le dire. C'est extrêmement important. Non, mais il n'est pas une voix officielle pour parler au nom de la Guinée. Non, je dis non-de-plaise. Absolument. Absolument. Je pense que le colonel a tout à gagner. A tout à gagner. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont... Voilà, pront à réduire Gassama à Kia, à dire qu'est-ce qu'il représente. Mais attention, Gassama, la parole, sa parole, ça compte aux yeux de la communauté internationale. Je ne raconte pas des romans. Si la parole de Gassama... Je ne raconte pas des fadaises, monsieur Raba. Si la parole de Gassama ne compte pas, ça veut dire que la parole de Mohamed Kaba, qui parle ici tout le matin, ne compte pas. Parce que dans l'arène nationale, mon ami ne peut pas me dire qu'il pèse plus lourd que Gassama Dhabi. Arrêtons, arrêtons, arrêtons de passer par perte et profit les personnalités importantes que nous avons. Gassama Dhabi est un nom d'acteur de conscience. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne tuerez pas à lui sa liberté. Vous ne tuerez pas à moi ma liberté. Il veut exister. C'est ça la réalité désormais. Il veut exister. Il est dans la surenchère. Il est dans la surenchère. Non, je voulais me taire là-dessus. Vous le faites. Parce que pour ne pas qu'on dise que j'ai un caillou à la place du cœur. Oui. Vous savez aujourd'hui, ce monsieur a besoin de l'exister. Il est dans la surenchère simplement. Moi-même. Si on aurait dû porter plainte à la pédie. Sans faire de bruit. Non, je suis formel là-dessus. Qu'on le défendre. Oui. Qu'on dise qu'il a une voix officielle. C'est sérieux là. Je suis très au sérieux. Le fait de le voir. Très, très sérieux. Très au sérieux. Aujourd'hui, c'est ça. Il vient d'être en plus de l'eau. Malheureusement, c'est ça. On vous prend au sérieux. Je suis en train de dire. Très bien. Kabine, excuse-moi. Non, non, vas-y. Que le colonel n'entrez pas dans ce genre de pratique. Ne laissez pas les gens nuire à votre image. La liberté dans ce pays. Il y a eu des sacrifices énormes pour que les gens aient la parole libre. N'inquiétez aucun de vos concitoyens. Bien. Pour des propos qu'il a tenu. Rendant public son opinion sur la transition. Votre oeuvre n'est pas parfaite. Autour de vous, il y a des éléments toxiques. Admettez-le. Mais le talibé, ce que je voulais te dire. Si ce Khalifa Ghassama était premier ministre, il ne l'aurait jamais fait cette tribune. S'il était premier ministre, il ne l'aurait jamais fait cette tribune. Mais attention. Laissons le raccourci. C'est ce que je veux vous dire. Si ce monsieur était premier ministre, il n'aurait jamais rédigé cette tribune. C'est ce que j'ai envie de te poser. Vous pensez que, de son fort intérieur, le premier ministre Béavogui, vous pensez qu'il est totalement satisfait de tout ce qui se décide ? Parce que, on va évoquer tout à l'heure le cas d'Ousmane Gawal. Mais aujourd'hui, sans qu'il nous le dise, il se voit bras et jambes complètement coupés. Mais qu'est-ce qu'il lui reste-t-il ? Parce que les décisions lui tombent déçus. Le gouvernement lui-même, il ne suit même pas la cadence. Le gouvernement est complètement obligé de suivre la cadence du CNRD. Parce que, comme cela a été dit, et c'est dans le marbre, le CNRD, c'est l'organe central d'orientation et de définition de la transition. Donc, c'est eux qui décident, vous les voyez à la télé. Donc, vous n'avez qu'à les suivre ou bien, voilà, à la fermée. À la boucle, à la boucle, tout simplement. C'est assez clair. La parole de... J'étais en train de lui dire... La parole du cabinet de Robert Sarah compte dans ce pays. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, monsieur le président, n'acceptez pas un gouvernement parallèle auprès de vous, au détriment du vrai gouvernement. Arrêtons quand même de... On sait bien comment ça se passe dans ce pays. Il y a des choses qui se passent au moment. Il ne faut pas nous voler la face. Le colonel doit rentrer dans l'histoire, doit rester. Il faut te réveiller, moi-même. Khalifa Gassama n'est pas de la Guinée. Khalifa Gassama n'est pas de la Guinée. Khalifa Gassama n'est pas de la Guinée. Khalifa Gassama est de la Guinée. Il est de la Guinée, mais il n'est pas de la Guinée. Il compte dans ce pays. Il compte pour certains. Merci, merci à tous les deux. Il compte pour certains. Khalifa Gassama va se calmer. On se calme, on se calme, les gars. Parce que Kéda, notre camarade à l'ANSES, te demande de quelle pluie tu tombes ce bataire, franchement. Oui, il est clair pour toi. Allez-y, cabinet, avant Akumba. Je finis par dire que les proses et les paragraphes de Gassama dérangent parce que Gassama est un prescripteur. Et on ne peut pas, comment j'allais dire, exempter ceux qui doivent porter la parole et la bonne parole de se taire. Il faut que les gens parlent. Parce que la bouche, on nous l'a donnée pour qu'on leur parle. Et nous sommes fortement une tradition à oralité. Et nous aimons ceux qui parlent, ceux qui portent la contradiction. Jusqu'à preuve du contraire, les libertés d'opinion, d'expression restent consacrées dans notre pays. Absolument. Parce que ce sont des libertés chèrement acquises dans ce pays. Et la charte, le CNRD... On ne peut pas les aliéner. Le CNRD l'a renouvelée dans la charte. Il faudra consacrer et travailler à la liberté d'expression. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose d'avant ? Je voulais aussi faire remarquer que ce que Gassama a dit dans cette tribune, qui semble acerble, est une sorte de réflexion, de mon point de vue, presque universaliste. Parce que ce qu'il a dit, cela est valable pour toute jeune, pour tout pouvoir militaire, qui vient rompre un régime constitutionnellement établi, de dire qu'il ne revient pas à un régime militaire... Même si ça, pour relativiser, dans le cas de la Guinée... Attention, qu'il ne revient pas à un régime... Non, mais... Je termine... Un régime constitutionnellement... Attends, c'est dans quelles conditions ? Non, non, attendez... Oui, mais non, non... Mais permets, quand même, que je porte ce bémol. Mais il faut accepter l'interactivité, monsieur. Il y a une institution de la République... Non, mais attendez, quelle constitution de mon oeil ? Quelle constitution tu parles ? Il y a une institution de la République qui a reconnu un pouvoir qui était là. Ça, c'est un fait. On ne peut pas dénier cela. Je dis donc que... Ce qu'il a dit, c'est qu'il ne revient pas à un régime militaire de développer un pays ou de planifier, si vous voulez, le développement quinquennal ou sur 10 août, je ne sais pas quoi. La programmation de politique publique. Donc, je pense que c'est une vérité qui est valable pour toutes jeunes militaires. Et ce qui est un peu drôle que j'ai aussi remarqué, c'est que dans cette situation, depuis la première tribune de Gassama, vous savez, tout ce qu'il a issu est comme critique, voire même des injures quand il a quitté le gouvernement, quand il a pris des positions, le gouvernement d'Alfa-Condé, je veux bien dire, alors les militants du RPG qui le vouaient au Gémonie. Alors aujourd'hui, je constate un peu que certains sont devenus spectaculairement et soudainement sa milice médiatique, son soutien, pour le fait qu'ils critiquent aussi le régime. C'est un peu le ridicule que je constate autour de ce théâtre-là. Merci, Mamadourie. sous cette jeune. Et vous en vivez encore. Oui. Et sous cette jeune. Justement, oui. Et il n'en a jamais parlé. Oui, mais je vais en parler. C'est un choix. C'est un choix. Il va en parler. Il n'en a jamais parlé. Il va en parler. Il n'est plus exposé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les gars. C'est un choix personnel. Oui, qu'on lui permette d'aller au bout de son raisonnement. Allez-y, Akuma. Alors, Mohamed, incontrôlable. Je vais vous démontrer que je crois que vous êtes sous menace, monsieur Gassama. Moi qui vous parle, j'ai parlé de quelqu'un dans ce studio. Au lieu de m'apporter la contradiction, c'est quelqu'un qui est allé rémier pratiquement toutes les portes de la présidence de la République pour instruire qu'on m'arrête. Qui ça, Akuma ? Laissez-moi finir. Je préfère vous faire les révélations nominatives plus tard. Très bien. Pour instruire qu'on m'arrête. Quelqu'un de... De la présidence. De la présidence de la République. Maintenant. Et il est allé jusqu'à préparer, d'après ce qu'on m'a raconté, un communiqué à diffuser à la radio nationale pour avertir l'opinion nationale et internationale sur le fait que je suis contre la transition. Ouh là là ! Je suis contre Mamadi Doumbouya. Mais heureusement, heureusement, on ne prend pas le pouvoir pour le prendre. Il n'a pas eu de supporters. Il semble qu'il est allé même à la gendarmerie pour demander qu'on m'arrête. Donc, moi, petit apprenant, petit étudiant, petit journaliste, si je peux subir une telle menace dans le silence, je pense que Gassama peut en subir pire. Maintenant, monsieur Gassama, moi j'ai noté ce que vous avez dit. Je vous prie de noter ceci. Vous aussi. Dans votre second pays, la France, rappelez-vous que Voltaire est allé en prison, à la Bastille. Dans votre pays d'adoption, la France, rappelez-vous que toutes les œuvres, ou en tout cas le contrat social des gens, Jacques Rousseau, a été brûlée. L'auto-d'affait. Également, l'auto-d'affait, qui était une critique de l'administration française d'alors, a été brûlée. Rappelez-vous que même ce Jacques Rousseau-là est allé en prison, à Vincennes. Rappelez-vous qu'il a fui son pays. Rappelez-vous que Jésus-Christ a été crucifié. Parce qu'on estimait qu'il corrompait la jeunesse et les esprits. Mais il est toujours célébré. Rappelez-vous que Socrate a été assassiné. Parce qu'on supposait qu'il corrompait la jeunesse, mais il est toujours célébré. Pourquoi auriez-vous peur d'être menacé ? Pour quelles raisons ? Ça n'a aucun sens. Oui, ça a un sens. Oui, ça a un sens. Mais je pense qu'il ne doit... Ça a un sens. Si vous êtes menacé, c'est parce que vous comptez. Akumba ne peut pas être menacé s'il ne compte pas. Si votre parole compte, votre discours compte, votre sémantique compte, ben, soyez fiers qu'on vous menace. Et rappelez-vous, puisque j'ai parlé de votre second pays, la France, quel a été le résultat de l'emprisonnement de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau et de tout ce qui s'ensuit. Ce sont les assises de Versailles où la France a décidé de construire une démocratie pratiquement inébranlable. Donc, que votre propos dérange, c'est très bien. si votre propos ne dérangeait pas, vous aviez tout simplement crié dans une petite salle où personne ne vous écoute. Dis courage, rien ne vous arrivera si ce n'est pas ce qui viendra de la volonté de Dieu, surtout tant que vous êtes sur le chemin de la vérité. Et rappelez-vous que Dieu parle aux hommes à travers ses élus. Peut-être que vous êtes un de ses élus. Écoutez, je ne suis pas en train de faire mien d'une flagornerie impeccable. Mais rappelez-vous que quand le peuple hébreu a décidé qu'il ne voudrait pas avoir d'intermédiaire avec Dieu, qu'est-ce qu'il a suivi ? Plus de 400 ans d'esclavage. Bien. Alors que Moïse était là. Bien. Tel qu'on aime. Tel qu'on l'aime, j'espère de vous voir vivement que Khalifa Gassama n'occupera pas un pot sanguiné pendant cette transition. C'est ce que j'espère. Dieu sait de quoi je vous parle. J'espère qu'il va refuser tout décret du président de la transition. Mais attention, qu'il ne va pas participer à cette transition, qu'il ne va pas participer au développement de son pays. Je l'espère vivement. Non, mais j'ai l'impression que vous connaissez mal, Gassama. Je le connais. Mais ce dont il faut être sûr c'est que quand Gassama lance ses menaces, il sait de quoi il parle. Parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde ne regarde pas dans la même direction forcément que le colonel. Même son entourage et tous ceux qu'on réunit sous la bannière du CNRD, tout le monde ne pense pas la même façon, en tout cas, ne regarde pas dans la même direction Talib. Nous allons revenir certainement sur les dossiers parce qu'il se passe des choses. Il se passe des choses Talib. On va y revenir et vous allez être surpris. Parce que quelqu'un de très haut perché me confiait récemment que le CNRD c'est un seul homme avec sa vision. Tout le monde n'est pas dans cette même vision. C'est le colonel. Mais ce colonel-là. C'est le colonel-là. Mais ce colonel-là. On sait ce qui s'est passé. Akouma peut me permettre cette indiscrétion. Il paraît que quand cette personnalité de l'entourage du président s'est adressée au président à son sujet il a dit qu'il s'agit d'affaires qui se sont déroulées quand lui n'était pas au pouvoir et donc il ne saurait si intéressé. Le colonel ne peut pas être un homme qui baillonnerait l'expression la liberté d'opinion. Il ne peut pas se le faire. Quand il se passe en Guinée en ce moment les visages des narcotrafiquants au temps du CNRD refont surface en Guinée. ils sont protégés ils sont sécurisés je ne sais pas qui les protège le narcotrafique reprend de belles à Konakry on va y revenir c'est extrêmement important les mêmes visages sont là. Faites comme le colonel Mamadi Douba et le colonel Lamaha. Mirador un concentré du nec plus ultra de personnalités médiatiques de signatures brevetées de parcours accomplis Mirador un plateau de tête couronnée FIMFM là. FIMFM